C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Colère ! Colère ! Par la croix d'yeux, j'ai envie de lui avoir crevé les deux yeux que je lui en dise la raison. Faire en ma fille, en ma maison, et puis dire pour tout potage, J'ai un cours de témoignage pour le prouver. On le verra. Un bon cerveau. Qui en décisera ? C'est un trompeur. Laisse-moi refuser. Que j'aie de douleur avec ta fortune, Marie. Il faut que nous deux marions, s'il te met tout folle en rager. Pourquoi va-t-il rager ton poids comme vous savez ? Pas où n'avez l'esprit encore assez propice pour vous garder de la malice de tel diable ? Dites vrai. Si veux, je veux savoir pour de vrai qu'en dira le juge. Je me suis trouvée en main-lieue où j'ai fait consultation du cas. Mais l'approbation nous aura gagné notre cause. Avec ce que j'entends bien la clause. Tu connais bien le Benoît ? Oui, maman. C'est celui qui très bien oui. Quand t'as ta chambre, mon foyer. Et qui disait ? Ma Marion, très bien tant que nous soyons. Voulez-vous pas être ma femme ? Quand lui répondit sur l'âme que j'en étais très bien contente, L'homme qui toute à son entente. Qu'est-ce que c'est assez qu'il voulait faire ? Vous me l'aviez dit ? Dieu est homme de crédit, on ne le croit pas du premier coup. Très bien dit. À quoi, je m'en vais sans me consister chercher l'argent pour le citer. Je crois qu'il n'y faillira pas beaucoup. Allons ma mère, papa. Les gens n'ont pas de linge ici. Il y a longtemps, Félicie, hors du logique, pour aller voir les gens et faire fond de moi. Je viens bête maintenant. Celui qui pourra maintenant et prier de Dieu. Celui qui pourra maintenant et prier de Dieu et des hommes. Mère, c'est ici. Nous, histoire, le chemin est beaucoup plus courant. Papa, mon serpent, m'emboîtrise la cour, je le connais. Hein ? Mais que de chance ! Que l'on médise des sergents qui voudra. Très bien, je m'en loue. Il ne fera plus de mou, le trempeur. Messieurs le sergent, Ah, c'est très fort, dit Jean, de le citer. Quoi, c'est la lettre ? Il nous faut ôter, nous mettre, là, voilà, la relation. Mon Dieu, quelle exclamation ! D'où vient cette grand bruit tempête ? Marion, je chie de bête. Il faut finement sermoner. Ceux-ci ne me vont questionner de leur procès. Je vous regarde. Oh, ça, qu'avez-vous me dire ? Monsieur, la plus grande trahison, méchanceté et délaison que vous, zouidez de votre âge. Or bien, qui est le personnage qui vous a fait un déshonneur ? Ce n'est pas un trop grand seigneur. C'est un nommé le mot Colin. Que le chaud malsain matin puisse ranger la scabelle. Oh ! J'avais une fille très belle. Le méchant l'a déshonorée. Et voilà la belle pleurée. Oh ! Oh ! Oh ! Qui de lui, justice requiert. Est-il cité, commis la bière ? Autrement ne serait-ce que faire ? Pour cela, on me diffère. Là, voilà la trahison. Si il n'y a pas de question. Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez ? Alors. Monsieur. De Colin. Je me dis. Qui a ma fille violée ? Puis dit qu'il ne l'a pas... À Colin. Combien qu'il est sur mon gage ? Promis sa foi en mariage. Est-il vrai ? Oh, dites-moi. Je n'étais pas si endormie que vous me sois aperçue d'avoir été ainsi déçue. Il n'y a nul mal de me faire ce soir. Colin. Viens ici où que tu sois. Autrement, tu t'aimais un débat. Il ne faut pas qu'il y ait plus haut. Me voilà à votre présent. Envers ça. Sur ta conscience, as-tu connu, charnellement, cette fille-ci ? Je m'en raconte. Il m'enle malheureuse d'immondes. Je le reprouvais fermement. On le reprouvait non, évidemment. Je vous en parle tout voisine. Malheureusement, ne puis saisir si je lui fais rien de ma vie. Parle à nous tous, Vierge Marie. Monsieur, sans plus attendre, voici à présent. Montez-moi. Montez-moi. Examinez-le si vous m'aime. Et moi, pardonnez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. vous m'aiderait par la passion de Dieu, la salvation et l'amnation de votre âme, ou vous puissiez être sous l'âme, maintenant quatre jours enfuis, que vous direz pareil ? Oui. Que s'amène-vous de cette fille ? Que s'amène-vous de cette fille ? Monsieur, je suis si habile pour en savoir juger si bien. Je ne pouvais en tirer de rien, je vous dirais ce que j'en sais. Aucun passé de commencer à devenir frisque et dispo, qu'on mettait chauppi les épaules sur la cave et le cerf-bétant qu'on buvait par un balleton comme on fait en soi-ci. Et après, pour moi, tout ceci ? Monsieur, monsieur, sans votre grâce, il ne fallait farder sa passe pour s'enlever vers son ami. On ne parlait moins le demi-de-huile qui ne mange point. Vraiment, voici votre point. Que veux-tu dire par ce dit ? Je dis qu'on cherche à crédit, on n'est pas le temps à voir les points. Il n'avait pas si grand besoin de dégrotter aux robes à basse-fils ni pour madame la boussine, ni de monsieur l'acoutrement qui se vaut au champir seulement. Oh ! Chambrière, vienne pâchée, de vous aussi délément râchez vos maîtresses de belle-grotte ! Marche ! Allez quérir une rote ! Vous l'envirez certainement des anges qui ont pleinement gardé la robe à votre mère ! Peu ! Par mon âme, on ne tue le paître, ces mutons, muleurs, muliers, qui pour ne garder leur soutien, mètre grand-pelle pour ce jour, se rompre le col, lui, les jours, pour faire la tourne-pouelle ! Autant de la balabouelle et des souliers à la poulaine comme faisait-elle, rodaigne-t-elle, oh l'imitié ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis des dieux ! Je parle de longtemps, monsieur. Vous êtes un blésangle ! Rebondez à ce qu'on vous demande ! Monsieur, la chose est grande ! Il est beau, de plus loin de venir ! J'ai vu qu'on faisait conduire tout le monde en cours d'église. J'ai vu qu'on ne prenait chemise forte de deux mois en deux mois. J'ai vu la mesure de voir être pour moi si beau sous Donny, et qu'il a bien valu cette année les quarante-six ! J'ai vu qu'il n'y en avait que deux ou trois avocats en cette année. Et j'ai vu 200 chats ! Par mille, ils sont encore en détrépassés ! Encore ? N'est-ce pas assez ? Tu se reprends des endroits nulles ! J'ai vu qu'il n'y avait qu'une mule et que le seul d'avancel en cette ville l'ait rouvée. Maintenant, on en voit un sang. Je ne sais que je suis la sang, sinon que tous nos deux viennent. Et si plus d'autres en surviennent, adieu, vous dites la marchandise ! J'ai vu qu'on parlait de frise, de basquets de bleu vertuinal. Mais la maladie de Gallen a trouvé les vents sillantes. J'ai vu qu'on disait au sang, maintenant c'est un casquet ! Donc est venu le Damasquet qu'on gravait avec des rouen d'ailes. Au vrai, Madame Sainte-Brave n'a plus la première inventrice. J'ai vu qu'on ne trouvait nos risques devant la ville de Rouen. Mais j'assure, par cinq mois, que pour une, on en trouve toutes. D'où vient, que tout chacun se pose pour se promener à l'église ? À mon âme, quand je m'habille, tout est tourné à la roue. Des montants d'or n'ont plus de roue, on ne parle que de Ducas, et pour l'ordre, d'où s'il y a là, on en fait bien à d'ici huit. J'ai vu qu'on ne blessait de nuire les passants comme l'on va faire. Maintenant, tout est à faire faire de tourner sans dessus dessous. Du temps qu'on disait les roues, on ne parlait pas les quatre airs. Maintenant, n'y a le chant, le verre en qui ne soit tout qu'heureux. que la femme était heureuse et riche, qui, au temps passé, portant son cul rebrassé de belles sages voies statiques. Qu'elle semblait, je continue, qu'il y avait en plus de seize ans une robe de draps à sa maison, un poulet de gombons de grilles ou de grignotes. Le ventre s'est gris, « Mais vous avez que je n'ai quoi ? » « Je crois qu'il est tout hors de soi. » « Je crois qu'il avait rincé les peaux. » « Je ne parle du temps jamais. » « Je ne parle du temps jamais. » « Répondez à mes propres vies. » « Avez-vous vu le beau Colin avoir fait le heurter des lindes avec cette fille présente ? » « Vous ne voulez pas que je monte ? » « Où s'il demeure, monseigneur ? » « Écoutez. » « Voici le grigneur qu'honte que vous souhaites honte. » « Encore le sèche j'en suis. » « Allons-y, monsieur ! » « Je disois que le monde est cru de 10 fois plus grand qu'il n'était de longtemps. Et pour ce, rien je n'y entends car tout est changé comme on voit. Si on le fait comme on le sous-loi, je ne sais que je vous dois dire, Mais si, vous me direz sans rire et sans mentir que si on fait d'œuvre des noces, en effet, comme on faisait au temps passé, tout en est moulu et cassé. Je le jure certainement. Tu le penses non vraiment? Oui, monsieur. Et si le témoin, si on fait ainsi la peuse comme on faisait quand je finnais... Mais c'est honnêtement témoinier! Tu le vis donc tous deux ensemble. Oui, monsieur, comme ils le semblent. Mais Marion était déçue. Quand t'es, quand t'es en débaillant pile? Je vous dirai. Mais je vous dirai bien que vous jurez sur ma conscience qu'elle prenait tout en patience et sans crier fortement. En fait, tu t'aimes tout bellement. Vous êtes belles, sages. Mais c'est à l'heure de mariage. Entendez-vous qu'on nous a mis? Et après, Colin ne faisait l'endormir. Mais ce mot un peu lui dit... Toutefois, enfin, le boulot, dis-le pas. Oui, monsieur, sans faute, car elle avait la jambe haute, une sur l'autre, fermement, qui n'était grand ébatement au pauvre Colin qu'il mouvait. Mais elle dit qu'il ne ferait rien qu'il pût sans qu'il fût promesse de l'épouser à la grand-mestre en l'église de leur village. Colin disait que... Oui, oui, fromage. Contrefaisant, on n'a pas à se voir. Un fromage, pas sympa. Pour un fromage, on en ferait un coup. Donc le vif serait, dit-elle, ce que voyant Colin se laissa mener en belaine. Et bonder tout à son bel aise. Il vous la tâtonne. Il la baisse. Il vous la tourne sur le dos. Et après cinq ou six bonbons. Puis entrer, chaque fois, on vit ça. Le chéri faisait tic-tac, cric-cac, cric-cac, cric-cac. C'était nerveux. Et par où es-tu? Même par l'oreille, comme on voit du bout du nez. J'avais le bout d'un nez entre leur maison et la même. Bien que chacune appartient. Et par là, voyez clairement tout leur joli contentement que je vous ai aussi raconté. Le sourd de ce poids bien l'or. Tu vois rien. T'es ma matière ? Ouais. Faire d'approcher, c'est parti. Et bien, seront-nous des partis? Avez-vous bien trouvé le cas ? Oui, donc, pour avoir l'avocat, la matière est toute claire. Vous voulez vous taire ? Nous disons, Colin, avoir tort. Et de ce doit être bien pas blâmé et en payer l'amende. Outre combien qu'il se dépende, mais à tort, d'avoir rien promis à Marion. La cour l'a mis aimé pour au pauvre donner à 100 sous, sans plus un bonnet d'amende. Et le condamne aussi de demander grâce et merci à Marion. A deux genoux, nos jambes, madame Mou. Et si il verra la justice et les travers, sans que sortir il puisse des prisons, prévient le pays. Orsue, as-tu fait la baille ? Tout beau. Et s'il a condamné d'être en son église, avec un bourré lourd, et là, sans que plus loin l'on couvre, Il épousera Marion, en grande consolation. Voilà ma sentence donnée. Dieu vous envoie belle journée, tant que vous êtes hommes de bien. Un gros, vous avez trop de chiens, puis s'y étoupez les babines. Voilà des fraudes féminines. On peut te convier prendre en gré. Que l'on te puisse pendre, c'est par toi que je suis ainsi. Pourquoi lui faisais-tu aussi ? Messieurs, Colin, qui veut promettre, soit parfois par témoin ou lettre, il doit sa parole tenir. Oui, car on doit quelques jours venir devant le très souverain juge, qu'il éviterait pas ses juges. Et qui menteur trouvée sera par ses méfaits le jugera ? Il n'est donc qu'être véritable et en foi très constant et stable. Bon, nous ne pensons avoir dit chose où aucun puisse faire glose. Si on s'en sent piqué au poing, messieurs, nous ne l'entendons point. Applaudissements